Qu'est-ce que c'est qu'Ubuntu ? En fait Ubuntu c'est un système d'exploitation un peu comme Windows ou macOS. Il va permettre de faire fonctionner votre ordinateur. Ubuntu est une des distributions Linux les plus courantes. Sa version actuelle c'est la 20.04 Focal Fossa. Elle est sortie en 2020 et si je fais référence à celle-ci c'est que c'est parce que c'est une version LTS long terme support. C'est à dire support long terme ça veut dire qu'elle va vivre pendant cinq ans en fait il y aura une continuité il y aura un support qui sera assuré. Les versions LTS elles sortent tous les deux ans. Il y a eu la 2012, la 2014, la 2016, la 2018, la 2020. Quand je dis la 2012 c'était parmi l'une des dernières. La version intermédiaire, il y a des versions intermédiaires en fait qui sortent en fait tous les ans. Donc les versions stables sortent toutes les deux ans mais en 2021 il est sorti une version intermédiaire. Nous verrons peut-être d'ici quelques temps comment faire la mise à jour. Elle apporte quelques améliorations. Pour ce qui est de la version 20.04 elle ne tourne que sur les ordinateurs 64 bits. Pour les vieux ordinateurs les 32 bits il faudra installer MX Linux. C'est une version un peu spécifique. Les ordinateurs 32 bits ont tendance aujourd'hui à disparaître. Il n'y en a plus. Les derniers qui se vendaient, ça remonte à il y a 7-8 ans. Au niveau de la mémoire RAM, il faut quand même au moins 2 gigas pour que ça tourne correctement. Pour les versions Linux donc on retrouve en fait des distributions. Ils ne sont pas tous identiques. Nous avons la Debian, nous avons Mandrivaz, nous avons Red Hat, il y en a bien d'autres. Et parmi la distribution Debian, en fait il y a à nouveau des distributions. C'est un peu des distributions de distributions. Il n'y a Knopix, il y a Ubuntu, il y a Sko Linux. Donc en fait Ubuntu est une distribution Debian qui lui-même est une distribution Linux. Ce sont des produits qui sont compatibles mais où il y a des petites différences quand même. Au niveau de Linux, on a deux modes d'utilisation. En fait vous avez le mode console dit en ligne de commande et puis il y a un mode graphique qui nous fait ressembler étrangement à un Mac ou un Windows. Lorsque l'on est en mode console et lorsqu'on utilise uniquement le mode console, on aura plutôt tendance à installer une version spécifique de Linux. C'est ce que l'on appelle une version Linux serveur parce qu'en fait ils seront déployés sur les serveurs informatiques. Sur les ordinateurs normaux, les ordinateurs que vous avez, vous, vous et moi, que ce soit des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes, eh bien on préfère avoir une utilisation avec une interface graphique qui ressemble un peu à Windows ou à Mac OS, histoire de manipuler les objets de manière plus simple. A ce moment-là, on va utiliser un Ubuntu Desktop. Il y aura d'installer dessus un gestionnaire de bureau. On a le choix ensuite, lorsqu'on installe Linux, de le faire de différentes manières. Soit vous l'installez tout seul sur un ordinateur et à ce moment-là, il va se substituer à votre système d'exploitation Windows. Il va écraser votre système d'exploitation Windows et viendra se mettre à la place. C'est ce que nous allons voir d'ici quelques vidéos, dans la vidéo prochaine. On peut également décider de l'installer dans une machine virtuelle. À ce moment-là, il sera encapsulé en fait dans un programme. Il fonctionnera, mais en dessous, il y aura Windows qui fonctionnera toujours. On verra comment on peut installer cette option dans une des vidéos suivantes. Et puis, on peut aussi, lorsqu'on utilise fréquemment Windows et fréquemment Linux, on peut les installer côte à côte. Et lorsqu'on démarrera la machine, on choisira de lancer soit Windows, soit Linux. Donc, en fait, on a plusieurs possibilités, on a plusieurs choix. Nous ne verrons pas cette dernière possibilité. Nous verrons dans un premier temps comment installer Linux sur un ordinateur à part entière, si vous avez un ancien ordinateur que vous voulez dédier à cela. Et puis, on verra, la version installable sur une machine virtuelle, ça présente l'avantage de l'installer sur votre Windows. Et puis, quand ça ne vous plaît plus, vous pourrez le désinstaller. Donc, c'est plus à des visées pédagogiques lorsqu'on le met dans une machine virtuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !